Merci à vous. Comme dit, je vais vous présenter notre savoir-faire sur la manipulation des ondes électromagnétiques en utilisant des surfaces électromagnétiques réconfigurables ou pas. Donc, si on regarde, cette présentation est complémentaire à celle de Geoffroy et aussi avec Marco Direnz. On va voir qu'il y a beaucoup de points communs et beaucoup de choses différentes aussi. Donc, comme dit déjà avant, il y a plusieurs manières de contrôler les ondes électromagnétiques. C'est un concept qui existe depuis longtemps. On sait que, par exemple, avec un réflecteur parabolique, on pourrait focaliser le champ électromagnétique dans une direction donnée. Avec l'utilisation du moteur, par exemple, on pourrait changer la direction du rayonnement. Donc, ces concepts-là ont été reprises par plusieurs industriels qui travaillent dans le monde de la métasurface, par exemple comme Fincom ou WebApp, qui ont fait des métasurfaces plates avec steering mécanique, par exemple, avec des moteurs. On peut arriver à tourner le BIM. Des solutions électroniques existent aussi depuis très, très longtemps. C'est les réseaux phasés actifs ou passifs avec lesquels on associe un MMSI, par exemple, à chaque antenne ou à chaque groupe d'antennes. Ici, vous avez pas mal d'industriels qui travaillent dans le monde de l'MMSI. Comme on discutait déjà avant dans la présentation de Green Airwave, il y a plusieurs points d'avantages à l'utilisation de réseaux phasés et aussi d'inconvénients. Après, mon idée, c'est que pour chaque application spécifique et pour chaque scénario, il faudrait choisir la meilleure antenne. Donc, il ne faut pas trancher. Il n'y a pas... C'est pas dit que les réseaux phasés, c'est mieux que les réseaux transmetteurs ou les réseaux réflecteurs. Ça dépend du scénario, de l'utilisation de ce qu'on veut faire. La chose importante, pour appuyer un peu le discours de Geoffroy aussi d'avant, c'est que c'est vrai qu'en termes de consommation énergétique et aussi peut-être de coût, l'utilisation d'une antenne qui n'a pas de Free Shift et Power Amplifier et un MMSI, c'est peut-être plus avantageux. Tout ça, c'est à voir et à discuter. Ça dépend de la technologie spécifique. Donc, d'autres manières différentes de celles des réseaux phasés, c'est plutôt les antennes holographiques ou les antennes où le beamforming est géré par l'utilisation de matériaux particuliers comme des cristaux liquides ou par des switches comme des pin-diodes ou d'autres types de switches des MMS ou autre chose. Donc, la présentation est un peu longue aussi. On va voir si j'arrive à tout présenter. Il y a deux parties. La première partie, c'est vraiment la partie transmittaré-réflectaré sur la technologie de base et après, je vais vous montrer des démonstrations systèmes. Donc, comme on a vu déjà avant, quand on parle d'antennes à feeding spatial, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé un peu le concept du réflecteur parabolique et le concept d'alentir et on a fait des antennes plates, donc des réflectaré et des transmittaré. Aujourd'hui, ce type d'antennes ont pris plusieurs noms. Par exemple, on pourrait appeler l'électromagnétique surface, RIS, transmissive RIS, réflective RIS, METASARFES, Eugen's METASARFES, METALENZ. À la fin, pour moi, on parle toujours de la même chose, plus ou moins. La seule chose qui change, c'est le modèle d'analyse, la taille de l'élément, mais aussi la taille de l'élément, on pourrait bien sûr utiliser même pour un réseau avec un pad lambda sur 2, le même modèle d'analyse qu'il est utilisé pour le METASARFES, avec des impétences équivalentes, des impétences équivalentes. C'est des choses qu'on est en train de démontrer petit à petit aussi dans nos travaux. Donc, pour moi, tout ça, c'est un peu équivalent. Alors, chacun de nous peut choisir un peu le nom qu'il veut. Donc, petite animation ici, si ça marche, pour vous montrer juste, par exemple, ici, on a un réseau transmetteur reconfigurable. Donc, ce qu'on fait, c'est que, comme ici, avec des LED, donc des switches à base de LED, on va contrôler de manière électronique l'état du LED, de la diodepine, du switch, pour aller générer une distribution de phase telle qu'on va compenser l'onde incident et on va générer un diagramme de rayonnement spécifique. Donc, cette compensation de phase, elle peut être calculée avec des manières différentes, des algorithmes génétiques, du machine learning, des formules analytiques pour les best-of-beams, pour les sphéricables d'espagne, et autres choses, un champ proche et un champ venteur. Donc, la clé de tout ça, c'est le modèle et le calcul de la compensation de phase. Donc, dans les années, à OSEO, pendant mes travaux de recherche, on a développé, avec pas mal de collègues et pas mal de collaborations, on a développé plusieurs démonstrateurs. Par exemple, ici, si on veut voir une idée un peu de l'espectre d'application qu'on pourrait couvrir, par exemple, quand on reste dans la bonne fréquence millimétrique, autour de 30 GHz, 20-30 GHz, on part de 5G, 7.com. Après, on a développé, en collaboration avec l'industrie radiale, plusieurs produits maintenant, pour du bas-colle millimétrique, dans la bande V et dans la bande E, avec des performances, avec des gains assez importants, et aussi avec des contraintes sur les masques de rayonnement, pour respecter les masques ici. Et après, on travaille plutôt des travaux de recherche pour faire du short-range communication, juste aux fréquences de Terahertz, jusqu'à 300 GHz. Dans les années, on a aussi développé beaucoup de prototypes reconfigurables, sur lesquels on arrive à manipuler de manière électronique l'onde incidente et la transférer dans l'espace, par exemple en faisant du beamforming, comme ici. Donc, les travaux ont commencé plus ou moins à un moment de ma thèse, en 2009, et depuis ce moment, on a développé un grand spectre de prototypes qui peuvent couvrir différentes choses. Donc, aujourd'hui, on se base surtout sur un database de cellules élémentaires qui sont basés sur des structures un bit, donc un seul bit de quantification de phase, donc 0 à 180 degrés de déphasage dans la coefficient de transmission ou de réflexion, si on parle d'un réflexe carré, ou des structures de type de bits. Donc, quand on parle de deux bits, on a quatre diodes pins, et quand on a la structure binaire, on a deux diodes pins. Donc, vous pouvez voir ici les stack-up de ces cellules élémentaires. Donc, la cellule élémentaire, c'est le pixel de base de notre résolenté. Donc, ce que nous, on estime, c'est qu'à chaque fois, pour chaque application, il faudrait faire le meilleur compromis. Donc, comme vous voyez ici, c'est des simulations théoriques où on a calculé l'antenne, l'efficacité d'ouverture du réseau transmetteur, dans ce cas-là, mais la même chose peut être faite pour le réseau réflecteur, en fonction de la distance F over D. Donc, F, c'est la distance entre la source focale qui illumine notre réseau et le réseau, et D, c'est sa taille. Donc, ce qu'on voit, c'est l'impact de la quantification de base sur l'efficacité d'ouverture. Par contre, ce qui n'est pas pris en compte dans ce modèle numérique, c'est les pertes associées à l'utilisation des composants qu'on va intégrer sous la structure. Donc, déjà, la première chose qu'on voit, c'est que même dans le cas théorique, avoir une compétition de bits, c'est quelque chose qui nous rapproche énormément au cas parfait, avec un nombre limité en plus d'éléments, parce que, comme je disais avant, dans le cas de bits, on n'a que quatre diodes pins qu'on va utiliser. Et la chose importante, c'est que dans les quatre diodes pins, il n'y a que deux qui sont on et deux sont off. Donc, il y a deux résistances équivalentes qui vont nous introduire des pertes. Et dans le cas de bits, on n'a qu'une seule résistance avec deux diodes pins. Donc, la chose que je voulais dire avec cette slide, c'est qu'à chaque fois, il faut aller tenir compte de cette figure-là, regarder c'est quoi les pertes des composants qu'on va intégrer et choisir le meilleur trade-off entre la compensation de phase, les performances qu'on va avoir en termes de gains, efficacité d'ouverture, efficacité du transfert aussi d'énergie si on est un champ proche, parce qu'on ne pourra pas parler de gains et d'efficacité d'ouverture. Donc, il faut tenir en compte tout ça. Et la bande passante aussi, parce que, par exemple, une des limitations plus importantes de mon point de vue de l'utilisation de Baractor, c'est qu'on a une bande passante limitée. Par rapport à l'utilisation de switch. Donc, juste ici, pour regarder, c'est quoi l'impact sur la formation de faisceaux d'une quantification de phase. Ici, on a une quantification parfaite ou un bit. Donc, vous voyez, on a une baisse de directivité et une augmentation de lobe secondaire. Donc, c'est ça l'impact de la quantification de phase. Par contre, avoir de la quantification de phase, par exemple un bit, comme disait aussi Marco Direnz dans la présentation d'avant, pour nous aider dans le traitement, dans l'algorithme, parce qu'on a calculé juste une phase binaire et pas une phase continue. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte dans le design du système, et choisir la meilleure configuration. Donc, pour faire ça, ce qu'on a fait, nous, on a développé des outils totalement numériques pour modéliser en mieux les surfaces électromagnétiques, qui peuvent être le réseau transmetteur, le réseau réflecteur, la métasurface. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un lancer de rayon. Pourquoi on a choisi cette architecture ? Alors, première chose, parce qu'on peut prendre en compte tous les niveaux de notre structure, donc le champ incident qui vient de l'extérieur ou de la source focale. De l'extérieur, si on est dans le monde des risques, de la source focale, si on est dans le monde des antennes. On peut considérer les performances, les caractéristiques de la cellule élémentaire en intégrant directement les modèles des diopines ou des baractères ou de l'élément de reconfigurabilité qu'on va intégrer. Et la clé de tout ça, c'est qu'on peut écrire cette formule de champ transmis de manière telle, de manière matricielle, et donc on peut aller appliquer après des algorithmes convex ou d'autres algorithmes, par exemple, pour aller optimiser la loi de distribution de phase ou même de full analytique. Donc c'est ça la clé un peu de tout ça. Et la chose importante aussi, c'est que le même modèle, il nous permet de faire, donc avant on était dans la région, donc pour faire de la focalisation ou du beamforming ou de la formation de faisceaux en farfield. Et là, c'est le même modèle avec une extension en champ proche. Donc aussi dans ce cas-là, il y a plusieurs algorithmes où on peut utiliser des formules analytiques, mais aussi utiliser des algorithmes interactifs qui vont nous aider à calculer la distribution de phase. Donc les algorithmes interactifs peuvent être basés sur la phase de la transforme ou d'autres, de la becque propagation, même de la sphérique albore d'espange ou autre chose. Donc ici, c'est juste pour vous montrer une manière de faire, donc l'algorithme de synthèse qui est basé sur CBX, par exemple. On pourrait utiliser directement les outils de MATLAB pour aller optimiser nos structures. Donc un exemple, ici, on avait une antenne, donc un diagramme de rayonnement sur lequel on avait imposé d'avoir des régions différentes de cette globe level, par exemple, et sans le faire en 3D, vous voyez, on arrive à calculer la distribution de phase sans utiliser pour aller respecter ces masques. Donc ici, c'est un exemple générique, mais ça, ça peut être utilisé pour calculer la distribution de phase, par exemple, dans la SATCOM, dans laquelle il y a des masques EAT ou EAT à respecter, mais aussi dans la 5G où il y a les masques EAT ou à respecter. Donc ça, c'est un peu toute la partie numérique. On a fait aussi d'autres choses, mais je n'ai pas le temps de tout présenter aujourd'hui. Maintenant, on va se focaliser un peu sur différentes manières de manipuler les ondes électromagnétiques avec les surfaces électromagnétiques de type transmite à raye ou réflexe à raye. Donc ici, vous voyez une structure qu'on a développée récemment pour rayonner sur deux fréquences différentes. Donc c'est une structure de cellules élémentaires Apache stackées. Ici, l'objectif, c'était d'aller travailler sous la bande de fréquence K en même temps, avec une seule surface. Avoir une périodicité sur les deux bandes inférieures à lambda sur 2 pour ne pas avoir des gratings lobes dans le moment où on va intégrer des défaseurs comme des dioptines ou quand on va faire du beamforming mécanique et avoir aussi de la doule polar linéaire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rayonne sur deux fréquences différentes avec deux polarisations différentes. Un peu pour faire quelque chose de similaire à ce qui est demandé pour la SATCOM. Donc, ce qu'on a de montrer, c'est qu'on peut illuminer cette structure avec deux fils différents, donc qui travaillent à plus fréquentes différentes. On va intégrer sur la surface deux distributions de phases indépendantes, une pour le downlink, donc pour la bande basse, et une pour l'applink, donc pour la bande autour de 30 GHz. Et on va aller focaliser le vaisseau dans une direction spécifique. Ici, on montre aussi la mesure et la simulation. Donc la simulation, c'est celle qui est faite avec notre code numérique qui prend en compte vraiment toutes les pertes dans la chaîne et tout le bilan de liaison en intégrant aussi les pertes des cellules élémentaires, par exemple, liées à chaque état de phase et à la position dans le réseau. Donc, on a après mesurer cette antenne, vous voyez, il y a ici, vous pouvez voir les performances pour la partie downlink, donc à 19 GHz, dans ce cas-là, et aussi la comparaison entre les mesures de simulation sur les lobes secondaires. Pareil, vous voyez, avec le code théorique, on peut aller vraiment estimer en mieux, toujours avec quelques imprécisions, c'est normal, mais on peut quand même bien estimer les diagrammes de rayonnement, les pics et aussi les lobes secondaires. Et pareil, pour la partie autour de 30 GHz, vous voyez, des résultats un peu similaires, on arrive à bien estimer le gain et les performances et les diagrammes de rayonnement. Donc, un concept un peu différent, c'est l'utilisation de structures qui viennent un peu du monde de l'optique. Si vous voyez ici, ça c'est une structure de cellules élémentaires bien isotropiques, donc c'est une structure qui est basée sur deux polariseurs différents et un élément interne de un rotateur qu'on utilise pour aller contrôler l'amplitude de la transmission et la phase. Donc, comme je vous disais avant, vous regardez ici, ce modèle-là, c'est un modèle à demi-temps qui est très très proche d'un modèle qu'on peut utiliser qu'on retrouve dans les structures métasurfaces et ce qu'on a montré, par exemple ici, les études sont faites pour une cellule élémentaire qui est à une périodicité de lambda sur 2 et le modèle il reste valable aussi après qu'on en descend à des périodicités beaucoup plus faibles. Donc, la chose importante du modèle, c'est qu'on peut représenter la structure complète avec une formule d'un mi-temps assez simple, donc un modèle équivalent qui prend en compte les modes incidents, donc ici, on considère juste deux modes, le vertical et l'horizontal, et pareil, les modes qui vont ressortir de la structure de cellules élémentaires. La chose importante, c'est qu'on peut trouver de manière analytique, la condition d'un mi-temps qu'il faudrait associer au niveau interne de notre structure trois couches pour aller avoir la loi de phase de 360 degrés plus ou moins 180 degrés dans ce cas-là plus une transmission parfaite. Donc, en utilisant ça, on peut aller optimiser par exemple un layout différent de réseaux transmetteurs où chaque rotateur va nous générer un état spécifique de phase et on va essayer de fitter au mieux la condition initiale analytique. Donc, avec ça, par exemple, on a développé récemment un rotateur avec huit états de phase, donc trois bits passives et cette structure élémentaire, vous voyez ici, nous permet d'avoir une phase assez plate, un déphasage assez plat sur une bande passante assez large, là on est à plus de 100 GHz à 300 GHz avec une erreur de phase maximale de 20 degrés. Donc, une bande passante très très large parce qu'on part d'une bande passante 1 dB de 30%. en utilisant ce type de cellules élémentaires, ce qu'on peut faire c'est d'aller à développer des réseaux transmetteurs des lentilles comme celui-là où on a mesuré par exemple 45 dBi de gain à 300 GHz. Donc, vous voyez ici avec des performances d'efficacité autour de 30-35%. Ce qu'on voulait montrer ici c'est la ligne rouge donc la ligne rouge c'est un transmittariat idéal avec une compensation de phase parfaite va nous générer cette loi ce gain et nous avec 3 bits de quantification de phase et avec toutes les pertes qu'il y a dans le système on arrive à avoir et avec aussi le spillover et donc l'illumination n'est pas parfaite on arrive à avoir un gain qui reste autour de 2 dB d'un pire des gains inférieur à l'idéal. Donc, vous voyez ici les diagrammes de rayonnement mesurés et comparés à le diagramme de rayonnement qu'on pourrait avoir avec notre structure avec notre code avec notre code numérique. Donc, comme je disais avant si on va demander à notre procédure par exemple convexe d'optimisation d'aller à nous générer une phase spécifique pour avoir un beam de forme arbitraire comme celui-là par exemple on va lui demander de faire ce type de flat top donc on va pouvoir optimiser avec l'algorithme convexe ou avec un génétique algorithm les niveaux de phase ici on a quantifié sur 4 bits par exemple pour avoir à suivre à mieux ce pattern donc aussi dans ce cas-là on l'a mesuré c'est un réseau avec une structure de cellules élémentaires similaire à celle que j'ai montré avant à 360 GHz par contre elle était désignée à 140 donc vous voyez qu'on arrive à bien friter le modèle ici vous voyez que des fois on sort du masque parce que dans le modèle initial qu'on avait ici on n'avait pas inclus dans l'optimisation le spillover donc c'est l'énergie qui sort de notre antenne c'est pour ça qu'il y a des lobes secondaires même dans le modèle après quand on considère le spillover un peu plus élevé donc tout ça c'est des choses que maintenant on est en train de travailler on a pris directement en compte aussi la possibilité d'avoir le spillover dans notre code d'optimisation et donc c'est des résultats qu'on présentera à UCAP 2022 donc comme je le disais avant la même la même idée elle peut être utilisée pour faire du focus in greener field ici on a fait juste de la conjugation de phase mais ce qu'on voulait montrer c'est aussi que notre modèle il fit très bien avec une simulation magnifique aussi dans le champ proche et aussi dans les amplitudes du champ et la phase du champ qu'on va focaliser soit un certain plan soit un certain distance toujours on parle de distance de freinère on n'est pas dans le champ réactif comme disait même Marco Rirenso avant et l'autre chose importante de ce type de focalisation pour revenir aussi à ce que Marco Rirenso disait avant aujourd'hui on commence à voir la possibilité d'aller générer dans le champ proche des Bessel Beams par exemple d'ordre supérieur non diffractif donc ici souvent quand on parle d'orbital angular momentum ou aussi de Bessel Beam un des problèmes fondamentaux c'est le range limité d'utilisation de ces BIM parce que c'est des BIM diffractifs ce qu'on commence à voir maintenant c'est la possibilité d'avoir du non diffractif et le générer avec un réseau transmetteur et l'autre chose qu'on va regarder c'est l'impact par exemple de la quantification de phase parce que ce qu'on voudrait faire à terme c'est de générer ces BIM avec des surfaces programmables et donc vous voyez ici que ceci avec deux bits ou un bit on pourrait générer des eye order BIM non diffractifs donc si après on va regarder si on va se focaliser un peu sur tous les travaux sur des cellules élémentaires des structures programmables donc aujourd'hui la majorité des travaux qu'on a présentés se basent sur la diode fameuse de Macom donc c'est des choses que nous on a commencé à utiliser depuis 2009 on a développé tous les modèles équivalents de cette diode à différentes fréquences pour les intégrer directement dans la simulation électromagnétique et aller à estimer en mieux les performances de structures multi-stack par exemple comme je vous avais montré avant on utilise surtout des structures binaires et à deux bits donc la structure binaire c'est un stack-up de quatre de quatre niveaux métalliques et quand on est sur le deux bits on a six niveaux métalliques donc ça commence à être des structures assez complexes à optimiser avec plein de lignes et plein d'éléments particuliers par exemple ici vous pouvez voir une ligne à retard qui va nous permettre de faire le dévasage de 90 degrés donc la chose importante de ce type de cellules à deux bits pour réseaux transmetteurs c'est qu'on pourrait utiliser aussi la même structure pour faire un réseau réflecteur donc cette cellule élémentaire-là travaille comme un réseau transmetteur deux bits ou comme un réseau réflecteur un bit donc avec en contrôlant les quatre diodes on pourrait avoir les différents fonctionnements de la structure donc on arrive à manipuler les ondes incidentes et les ondes transmises avec des lois de phases différentes et donc comme je vous disais si on va considérer juste la partie de déphasage du bas on pourrait développer de manière facile une structure de réseau réflecteur une cellule élémentaire de réseau réflecteur à un bit de quantification de phases donc le principe de fonctionnement de nos structures donc nous on se base vraiment sur la rotation de l'impédance de surface ou du courant de surface en activant en jouant sous l'activation au bas des diodes pin donc à chaque instant on va contrôler en off les diodes pin et avec les différentes configurations on va pouvoir avoir des polarisations de courant vers le haut par exemple ou en polarité de 180 degrés et pareil on pourrait contrôler grâce à l'utilisation des switches la densité de courant qui va arriver à l'intérieur du circuit de déphasage particulier où le courant ne va pas exciter la ligne donc grâce à ça on arrive à contrôler les courants de surface et on arrive à générer notre déphasage donc comme je vous disais avant en utilisant de manière particulière les états des diodes donc par exemple sous la structure de bits si on met off une partie de la cellule élémentaire on pourrait juste aller contrôler en off l'autre partie de la cellule élémentaire et grâce à ça on va générer une réflexion contrôlable donc un réseau réflecteur contrôlable avec un déphasage de 080 degrés si après on va utiliser les quatre diodes dans les différentes configurations on va pouvoir générer une cellule élémentaire qui va contrôler l'onde transmise donc en même temps la structure pour contrôler l'onde réfléchie ou l'onde transmise avec des lois de phases différentes donc pour aller au-delà de ça ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à stacker aussi différentes fonctions donc ici on avait vu juste la fonction réflecte transmite et ici on va pouvoir donc on génère une onde avec une polarisation linéaire cette polarisation linéaire on va la contrôler en phase avec une structure un bit ou deux bits par exemple et avec cette polarisation linéaire qui a fait le déphasage un bit ou deux bits on va après illuminer une cellule élémentaire qui va générer une polarisation circulaire qui a deux diodes supplémentaires et donc grâce à l'utilisation de ces deux diodes on va aller faire un switch de polarisation circulaire donc on va aller manipuler les ondes transmises en phase et aussi en polarisation circulaire dans ce cas là mais on peut avoir la même chose en polarisation linéaire donc tout ça c'est des choses que vous voyez si la loi de phase est d'amplitude de la transmission en utilisant cette structure pour une certaine polarisation on peut avoir la même chose sous la polarisation croisée par contre c'est pas en même temps mais c'est deux polarisations switchables donc on a un contrôle électronique de la phase plus un contrôle électronique de la polarisation donc ces différentes structures on les avait déjà réalisées pour faire la preuve de concept donc ici vous voyez deux prototypes différents un premier prototype qui est capable d'avoir une distribution de phase en bits plus un contrôle de la polarisation circulaire de manière électronique mais si on n'avait pas de polariseur mais on verra après on avait juste de la de la rotation séquentielle qui est grâce à l'utilisation après de l'électronique de contrôle avec des hot pins on peut aller aussi à switch et donc on peut générer un bit de déphasage plus le contrôle de la polarisation circulaire et après on avait un autre prototype de bits qui travaillait en polarisation linéaire et vous voyez ici les performances d'un beamforming des deux prototypes donc pour dire ça c'est juste tous les travaux que j'ai présenté jusque maintenant c'est que les travaux qu'on a développés dans le cadre de thèses donc avec des étudiants et après la même chose on peut aller faire la même chose en utilisant juste un réseau réflecteur un bit donc vous voyez ici les différents BIM qu'on arrive à avoir avec une compensation de phase un bit en utilisant deux diodes BIM donc l'avantage principal de cette structure c'est qu'on arrive à avoir une bonne passante assez importante donc de l'ordre de 15% et des états de phase assez symétriques donc ça veut dire que les pertes qu'on a en réflexion pour l'état 1 sont similaires aux pertes qu'on a en réflexion pour l'état 0,580 donc on s'est aussi attaqué à un des problèmes fondamentaux des réseaux transmetteurs et réseaux réflecteurs c'est la distance focale donc aujourd'hui on a différentes manières pour aller faire ce qu'on appelle le profile donc en utilisant des structures spécifiques d'illumination qui peuvent être basés sur des réseaux phasés avec une loi spécifique pour faire par exemple de la focalisation un champ proche mais aussi un concept qui peut être similaire à celui qui a été montré par Geoffroy avant mais nous on a une cavité qui n'est pas une cavité chaotique mais une cavité qui a 4 points d'excitation différentes donc c'est plutôt des cavités conformées qui vont générer le taper d'ouverture donc là on est plutôt sur un taper d'ouverture qu'un contrôle et pas sur les ondes de cavité donc nous on va générer grâce à cette cavité un taper d'ouverture spécifique qui va qui va nous focaliser le champ à une certaine distance donc grâce à ça grâce au contrôle de cette cavité par exemple on peut aussi gérer les lobes secondaires générés par notre antenne pour respecter des masques par exemple comme dans ce cas là à 80 gigas ça c'est un travail qu'on a réalisé avec Radial par exemple avec l'entreprise Radial il me reste combien de temps donc on va aller maintenant sur la deuxième partie ici il y a donc tout d'abord je vais vous présenter une solution de réseau transmetteur qui pourrait être considérée par exemple pour le SATCOM donc pour l'instant on est sur des structures à deux panneaux la chose importante c'est qu'on va générer une commutation de polarisation circulaire et le beamforming en même temps donc pour faire ça on utilise notre structure de cellules élémentaires à 4 biote pins à deux bits de quantification de phase donc on va tout d'abord on va faire le design de ces cellules élémentaires sur les deux bandes différentes donc la bande autour de 20 GHz à la bande autour de 29 GHz et après ce qu'on va faire c'est d'aller développer le réseau transmetteur par exemple ici on a développé un réseau transmetteur 24 fois 24 donc on a fait de la rotation séquencelle random pour aller générer pour aller avoir la polarisation circulaire donc grâce après à l'utilisation des diodes pins on peut aller générer ou une polar circulaire gauche ou en modifiant juste la distribution des diodes pins une polar circulaire droite donc en même temps les diodes pins ils vont nous faire contrôler la polar et la phase donc là on va peut-être juste quelque chose on a utilisé des distributions random parce que si on utilise des distributions périodiques on va avoir des grating globes sur la crosse polar donc grâce à l'utilisation du random on peut aller éliminer les grating globes et avoir des pointages et aussi switches de polarisation donc tout ça peut être utilisé pour développer des antennes avec des gains importants qui respectent en mieux les masques de rayonnement on les a fabriqués vous voyez ici un prototype dans la bande 30 GHz et la comparaison avec la théorie donc un des problèmes fondamentaux de ce type d'antenne avec les polarisations linéaires c'est qu'on perd 3 dB liés au fait qu'on génère un polar circulaire en utilisant des polarisations circulaires donc ce qu'on propose aujourd'hui c'est aussi l'utilisation du polariseur reconfigurable pour aller rattraper du gain donc après ici vous avez un autre démonstrateur que c'est lui qui fait ici c'est plutôt le monde aussi de Marco Direnz où on a du pre-coding on va utiliser des antennes des réseaux transmetteurs à façon multiple pour aller faire du MIMO donc ce type d'antenne était par exemple utilisée en collaboration avec Linear Wave dans le projet RACJ pour aller montrer la possibilité d'utiliser un risque transmetteur et un risque réflecteur pour contrôler les ondes dans un scénario indoor et après dernière chose on s'attaque à des fréquences toujours plus élevées donc ici vous avez un démonstrateur donc on a réalisé un module TXRX dans la bande D donc vous voyez toute la structure était développée au CEA même la partie TXRX sur CILIS donc le TX par exemple va illuminer un petit réseau phasé qui va illuminer une lentille de type réseau transmetteur et on a montré la possibilité d'avoir un data rate autour de 84-85 gigabits par seconde avec 64 kM de modulation de modulation donc la varie on a montré la possibilité de réduire la distance focale du réseau transmetteur en utilisant une surface réfléchissante donc on a un réflecteur plus un transmetteur pour faire une structure folded ce qui nous permet de réduire la distance focale d'un facteur très important autour de 3 donc aujourd'hui ce qu'on est train de faire c'est d'essayer de rendre réconfigurable ce type de structure parce que pour l'instant dans la bande 240-300 gigahertz donc pour revenir aux questions qui ont été posées avant on utilise des on commence à utiliser des matériaux changement de phase des switches à un matériau changement de phase vous pouvez voir ici pour l'instant on n'a qu'à des simulations on n'a pas encore réalisé ce type de structure vous pouvez voir ici les simulations HFSS et simulations théoriques en considérant les états et aussi toute la structure 3D du commutateur à changement de phase avec le heater et après on est en train de faire un peu ce qui a été déjà montré en partie par Intel ou par l'université de Princeton c'est d'aller utiliser si vous regardez ici ils utilisent des structures proches de ce que nous on a toujours fait avec deux switches mais la différence c'est que tout est intégré sur le solution donc merci merci beaucoup pour l'attention je voulais remercier tous les collaborateurs et tous les gens qui ont travaillé dans les années sur ce type d'application pour l'université pour l'université Sous-titrage ST' 501